Bonjour et bienvenue, je suis Dominique Dufour et je suis très heureux de vous accueillir sur ce nouvel épisode du podcast Tout s'apprend, le podcast qui vous aide à créer et développer votre cours en ligne. Alors vous avez une passion, vous avez une expertise et vous souhaitez la partager au plus grand nombre, ce podcast est fait pour ça, pour vous inspirer, pour vous donner des conseils, pour vous aider à structurer et à lancer votre cours. Et pour cela, j'invite des personnes qui sont déjà passées par là et qui nous font profiter de leur expérience pour vous aider à accélérer votre réflexion et vous lancer. Et cette semaine, je reçois Cyril Séguer. Cyril est le fondateur de Skileos.com. Skileos est une plateforme francophone multithématique sur laquelle vous pouvez apprendre le yoga, l'anglais, Excel, Photoshop, mais également la couture ou la boulangerie. Cyril, merci à toi d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours et nous dire un petit peu ce qu'est Skileos ? Moi, j'ai commencé à bosser dans le web, dans différentes grosses boîtes qui étaient successivement Pixmania, qui était une très bonne école du web. Ensuite, Amazon, à chaque fois sur les marketplaces dans ces deux entreprises. Et ensuite, Groupon est venu me chercher chez Amazon pour différentes missions, pour lancer leur marketplace, qui était à l'époque vraiment un concurrent Amazon eBay, qui était un projet dans sept pays européens en Australie. Et l'autre moitié de mon temps, de m'occuper du e-learning chez Groupon. Et c'est vraiment là que j'ai découvert le e-learning, que j'ai trouvé passionnant. D'accord. Et donc, chez Groupon, pour bien comprendre, le e-learning, qu'est-ce que tu faisais concrètement ? C'était quoi ? Tu imaginais des petits modules de formation pour les nouveaux entrants ? Enfin, c'était quoi exactement ? Non. Alors, en deux mots, qu'est-ce qu'est Groupon et qu'est-ce qu'est le e-learning chez Groupon ? Groupon, ils prennent un service à l'origine, un produit même ensuite. Ils mettent au moins 50% de réduction. Et avec leur puissance marketing et leur base de données, ils essaient d'en passer le maximum. Sur le e-learning, c'est pareil. On prenait les tops courts, Excel, Anglais, Photographie, etc. On prenait un top court, au moins 50% de réduction. Les équipes marketing, webmarketing, le poussaient auprès de la communauté et des abonnés au pont. Et il y avait des très hauts volumes de ventes. Tu avais entre 300 et 1000, 1500 ventes sur une petite semaine sur ce produit-là. Donc, c'était la grosse période du deal et c'était un petit peu la furie. D'accord. Ok, je comprends mieux. Donc, tu identifiais des formateurs qui proposaient des formations en ligne intéressantes, qui paraissaient intéressantes par rapport à ta cible. Et puis, du coup, tu propulsais ça après auprès de la communauté Groupon. Ok. Et donc, du coup, le e-learning, forcément, tu voyais d'autres personnes créer des cours. Et vu que tu as un passé un peu spécialiste sur les marketplaces, tu t'es dit peut-être que justement, en mariant les deux, il y avait quelque chose à faire. D'où ce qu'il est où ? C'est un petit peu ça en résumé, j'imagine ? Non, en fait, c'est plus partie d'un constat, d'un besoin que je vais t'expliquer. Et ensuite, effectivement, j'ai marié le e-learning et les marketplaces, qui étaient mes deux un petit peu expertises, on va dire expertises, c'est un bien gros mot, mais les deux expertises pour moi, et qui étaient en plus deux business models très intéressants. Effectivement, maintenant, tu prends les 15 top city commerce en France, c'est quasiment que des marketplaces, et on est beaucoup sur des business models, marketplaces, revenus, sharing en France. Qu'est-ce que j'ai constaté assez simplement chez Opon ? À chaque fois qu'il y avait un nouveau sujet qu'on voulait proposer, un nouveau sujet que tu peux trouver pertinent au niveau des livres, de l'actu, des DVD, des conférences, peu importe, finalement, on faisait un benchmark, et on était confronté à deux choses. C'était difficile de trouver un cours, c'était difficile de juger de la qualité d'un cours, ça, c'était le côté Opon, et ce que je remarquais, finalement, parce que j'avais accès à tous les sites références libéraux en chaque domaine, qui nous parlaient de manière très ouverte, on était l'équivalent d'un carrefour d'un Amazon, on va au champ, mais online, avec ce système de distribution particulier qui était au bon, et donc je remarquais qu'il n'y avait pas de site de références dans la matière. Donc ça, je te parle à l'époque, donc on était en 2013, quand je regardais ça. Et donc assez simplement, tu as plein de références dans des domaines, tu as Netflix pour la VOD, tu as Spotify pour la musique, tu as Amazon pour le e-commerce, tu as Airbnb. Donc à chaque fois, il y a un site de références qui bénéficie d'un très haut brand awareness et qui est vraiment dans le top of mind des gens, à contrario, de manière assez paradoxale, pour l'apprentissage au sens large, même sans parler d'e-learning, il n'y a pas de site de références, il n'y a pas de marque forte. Je dirais qu'en France, le seul site que les personnes connaissent, c'est Wall Street English, et peut-être, si elles ont pris le métro, parce qu'ils étaient très, pendant des dizaines d'années, publicités dans le métro. Donc je trouve que c'est assez paradoxal, quelque chose à laquelle tout le monde est confronté, parce que tout le monde a au moins fait déjà un cours de Excel photographie anglais ou appris à l'école ou a eu la chance de faire des études supérieures, et il n'y a pas de site de références. Donc effectivement, par rapport à mon passé, le focus était en e-learning, et donc l'idée simple, c'était de faire le One Stop Shop, le site de références en e-learning, donc en deux mots, un petit peu, le Netflix de l'e-learning. Et depuis le début, on l'a imaginé, on l'a marketé, autour de deux valeurs ajoutées, simples et fortes, qui sont toujours les mêmes maintenant, au bout de maintenant presque six ans, qui sont, un, avoir un catalogue exhaustif, donc avoir vraiment, et donc actuellement, on a le catalogue de cours en ligne en français le plus large au monde, et deuxièmement, la qualité par la sélectivité. Je prends un exemple très simple, si on prend un logiciel comme After Effects, donc un logiciel de montage vidéo, et plus de 3D, donc un peu plus dans les premières pros, de la suite Adobe, en fait, le problème, c'est que si on veut apprendre After Effects, et qu'on regarde sur Google, on est totalement débutant, on n'a pas de compétences, ni pédagogiques, ni sur ce logiciel, et on nous demande de choisir le bon cours, entre peut-être une shortlist de cinq ou dix logiciels, ou cours, qu'on aurait trouvé sur Google. Donc, à ce moment-là, on fait notre shortlist de cinq ou dix cours, on est un peu paumé, et c'est un petit peu comme un ordinateur portable, où on finit toujours à la FNAC. Sauf qu'encore une fois, dans les learnings, il n'y a pas de FNAC, il n'y a pas de distributeur auquel on peut autant poser ces questions, et il n'y a pas de marque forte. Donc, c'est vraiment l'idée de Skileos, un catalogue exhaustif, et à chaque fois, les meilleurs experts dans chaque domaine, avec un cours chiadé, pédagogique, où il y a de l'ingénierie pédagogique, de la progression, et où le consommateur peut vraiment acheter son cours, les yeux fermés, et faire son apprentissage en auto-formation de A à Z. D'accord. Peut-être pour revenir un petit peu à la jeunesse de Skileos, comment tu as maturé le projet, tu as démissionné, tu as constitué une équipe, comment ça s'est passé un petit peu tes débuts, en fait, parce qu'à la base, tu as travaillé pour des grandes sociétés, mais tu n'avais jamais monté la tienne, donc se lancer dans l'entreprenariat, ce n'est pas forcément évident. Comment tu as constitué un petit peu ton équipe, comment tu as avancé justement, avant de créer Skileos officiellement ? Moi, j'avais envie de créer ma boîte, donc dès fin 2010, début 2011, j'ai fait pas mal de start-up week-end, qui était un concept qui s'est lancé fin 2010 à Paris, donc en deux mots, on arrive le vendredi soir, on a 54 heures pour créer une boîte, avec différentes compétences qui s'aident le maire, design, bise, coding, et on fait un nouveau projet. Donc moi, déjà, là-dessus, j'avais fait différents start-up week-end, rencontré des mecs hyper sympas, et on avait créé une boîte à l'époque, moi j'avais travaillé pendant huit mois dessus, et finalement, on n'était pas alignés sur tout, dans les envies et tout, moi je les avais laissés continuer, mais donc une petite année d'entrepreneuriat, on avait été pris à l'incubateur HEC, ça je l'avais fait en parallèle d'Amazon, et ça m'avait vraiment fait mon vernis, et changer ma logique de création, qui n'était pas une logique, qui n'était plus une logique grand groupe, mais qui était une logique plus MVP et Lean. Je dirais que ces expériences m'ont changé mon état d'esprit, et c'était plus, pour résumer un peu en deux mots le MVP, c'était plus on travaille pendant un an, on doit faire un truc parfait, on fait des focus group, et finalement on dépense énormément d'argent, sans être sûr que ce qu'on est en train de faire va correspondre à la demande du conso, mais on lance rapidement un MVP, minimum viable product, un produit le plus épuré possible, pour arriver le plus tôt possible, à quelque chose qui est sur le marché, et finalement de développer ces features, par rapport au feedback des users. Ça c'était la première chose, point de vue entrepreneuriat, et ensuite ce qu'il y a, c'est en fait fait en deux temps, quand j'ai quitté Oupon, j'ai rencontré un peu par hasard, un mec qui était photographe, et qui commençait une formation en ligne de photo, et on a fait ça finalement assez à l'ancienne, on a discuté pendant trois heures, on s'est tapé dans la main, et on a dit ok, un petit peu à l'ancienne, contrat moral et oral, ça a cartonné, ce qui a permis de mettre un petit peu d'argent, un petit peu d'argent dans les caisses, je dirais à peu près 70-80K, et puis ensuite continuer, et ça m'a permis de finalement lancer, et au début, de passer par une agence, pour faire la verre du site, prendre des bureaux, commencer à prendre l'équipe, les premiers stagiaires, etc., donc ça n'a pas été un lancement classique de start-up, je prends du love money, certains prêts d'honneur, je vais très rapidement voir des fonds, et puis je vends très rapidement une histoire, c'était très concret, et finalement, un premier business photo, et puis au fur et à mesure, développer ça de manière toujours, finalement, un peu père de famille, auto-financée. Alors, dans ce qu'il est hausse, tu disais effectivement, l'exhaustivité, la qualité des formateurs, alors sur ce qu'il est hausse, c'est vrai qu'on peut faire plein de choses, on peut apprendre à jardiner, à faire de l'électricité, je crois, à faire de la boulangerie, mais aussi se former sur After Effects, et à la base, c'était vraiment un souhait d'avoir une espèce d'exhaustivité dans les formations proposées, c'était vraiment un souhait fort, de ta part ? Tout à fait, on a commencé, c'était vraiment ce positionnement Netflix des cours en ligne, à l'époque, je le comparais peut-être un petit peu plus à Amazon, dont un des motoslogans, c'est Earth Biggest Selection, ils veulent vraiment pouvoir tout, tout, tout proposer. Si je te fais la progression des cours qu'on a proposés, et Photoshop, ensuite fitness, yoga, dessin, wedding planner, on a eu Excel après, donc tu vois déjà, là, tu as une certaine diversité de cours, entre du pro, du perso, du perso qui peut être pro, du pur loisir. Et en fait, on s'est toujours dit, qui nous intéresse, c'est l'individu, qui est, comme on veut l'appeler, un apprenant ou un élève, mais finalement, un particulier, un individu chez lui, il peut vouloir se former pour un loisir, donc voilà, apprendre le dessin, pour son bien-être, apprendre le yoga, pour Photoshop, qui peut en même temps être pour un projet perso, ou pour monter en compétence, pour déprocher un job, ou parce qu'il est déjà au sein d'une entreprise et c'est une compétence qui lui manque. Donc finalement, l'individu chez lui ou en entreprise, il a besoin de pouvoir avoir accès à tout. Et nous, c'était vraiment, et c'est toujours ça, c'est de se dire que, comme on a l'exhaustivité du catalogue, quelle que soit la clé d'entrée, tu vas rentrer par du dessin et te dire, ah, j'ai aussi de l'anglais ou de l'Excel, ou tu vas rentrer par du Photoshop et te dire, ah, j'ai aussi des cours de photos ou de pianos, et j'ai même des cours de soutien scolaire ou de code de la route. Donc pour moi, je peux me former sur tout, je peux recommander à mes pères, à mon meilleur ami, ma femme, mes enfants, je peux le prendre pour mon entreprise. Et donc demain, et donc demain, finalement, maintenant, c'est aujourd'hui, avoir un vrai réflexe. C'est-à-dire, je veux apprendre quelque chose, bah, je vais aller sur Skileos, a priori, ils auront la réponse et si par malchance, ils n'ont pas ce cours, je vais leur soumettre, je vais leur demander pour qu'ils le proposent, mais il y a une forte chance que je l'ai. De la même manière, sur Netflix, c'est pas exhaustif parce que l'exhaustivité ne peut pas exister, ça veut dire qu'on a zéro trou sur rien et les logiciels, les soft skills, le sport, tout évolue trop vite pour qu'il n'y ait jamais de trou, mais on a ce réflexe Netflix, on y va, on se dit qu'on trouvera quelque chose et finalement, on est quasiment tout le temps satisfait. D'accord, justement, on va trouver quelque chose, justement, comment tu fais pour trouver les formateurs, c'est quoi ? T'as une équipe qui est chargée de scouter finalement des personnes qui ont des expertises qui matcheraient avec l'ADN. Quand on veut proposer un sujet, qu'est-ce qu'on fait ? Assez simplement, on fait un benchmark en français et en anglais pour se dire quel est le plan de cours idéal, qu'est-ce qu'il doit avoir à minima dans ce cours ? Donc, par exemple, pour Excel, est-ce qu'on va se dire OK, c'est les tableaux croisés dynamiques, VBA, les formules, la recherche V, la présentation ? Ensuite, une fois qu'on a ce plan de cours ou ces éléments du plan de cours minimum, on part effectivement sur un benchmark des cours. On va regarder les cours qui existent et quels experts les ont faits. Moi, j'ai toujours à l'équipe, quand vous proposez un cours, vous devez pouvoir le proposer à votre mère ou à votre meilleur ami. et donc, vous devez être très à l'aise avec le cours et il doit être canon sinon, c'est que ça va. Deuxième chose, c'est quand tu es sur une marketplace, je ne sais pas, type eBay, en fait, tu sais que eBay est juste la plateforme, une sorte d'intermédiaire de confiance, mais que tu achètes à tel vendeur. Quand tu es sur Skileos, tu as les experts qui sont là, mais tu achètes vraiment à Skileos. Donc, dans la tête du consommateur et de l'apprenant, et c'est tout à fait normal, si tu suis un premier cours et tu dis non, il n'est pas qualitatif, tu vas te dire tout Skileos n'est pas qualitatif et c'est normal de raisonner comme ça parce qu'on est ce label de qualité et ensuite, on apporte l'exhaustilité du catalogue et l'expérience, l'UX, l'expérience d'apprentissage. Donc, on ne pourrait pas se permettre d'avoir quelque chose qui ne soit pas qualitatif. Je pense que ce serait un boomerang. Je suis sûr que c'est un boomerang extrêmement rapide et le consommateur apprenant a tout à fait raison de réfléchir comme ça. Alors, si on parle un petit peu d'actualité, donc on a vécu une période de confinement avec la Covid, quel a été l'impact de cette période sur ta plateforme ? Alors nous, l'impact a été hyper positif. Je dois avouer que la première semaine, on sautait un petit peu d'un pied sur l'autre, on tentait un petit peu de prendre nos marques. En fait, on a tous été un petit peu surpris par la rapidité. Nous, on avait tenté d'anticiper un petit peu parce qu'on regardait ce qui se passait en Italie et en Espagne d'un point de vue actualité et on échangeait avec les gens qu'on connaît qui habitent là-bas et on savait qu'on serait à peu près mangés à la même sauce avec une semaine ou deux décarts. Donc au début, on s'est dit, bon, cette période est particulière, on n'est pas dans la santé donc on ne peut pas forcément être aussi utile que des gens qui sauvent des vies mais comment est-ce qu'on peut apporter notre pierre à l'édifice dans cette actualité ? Et deuxièmement, il faut que cette pierre qu'on apporte à l'édifice ne coule pas notre business et également des effets collatéraux positifs donc voilà, nous offre de la visibilité et connaît ce qu'il y a aussi. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a sorti une offre gratuite en B2C et en B2B. En B2C, on a offert un mois gratuitement sur le site et en B2B à nos clients pendant deux mois. Chose qui était assez marrante entre guillemets. d'abord, on a échangé avec les potes startupeurs et donc on est parti sur full gratuité en B2C mais avec la carte de crédit pour pas entre guillemets être sous l'eau et avoir des effets pervers. Avant de lancer, j'ai envoyé notre idée, cette idée-là en tout cas à quelques potes non-startupeurs sur des groupes WhatsApp et les réactions ont été très spontanées. C'était bâtard, profiteur, etc. Mais attendez, c'est marrant, pourquoi vous dites ça c'est totalement gratuit, on réagit vite et tout. Mais oui, mais tu peux pas demander la carte en cette période. Et en fait, c'est vrai que quand on a une vision business, on se dit mais non, mais c'est totalement gratuit, il n'y a pas d'engagement, vous pouvez même résilier une seconde après. Donc voilà, on s'est dit ok, si c'est pris comme ça, on veut pas d'effet pervers en cette période donc on va jouer le jeu à fond. Donc on a fait un mois en B2C sans carte de crédit et deux mois en B2B pour tous nos prospects ou gens avec lesquels on était déjà en contact. Ça a hyper bien marché, on a eu des pics de trafic, de lancement d'usagers, etc. Absolument, absolument hallucinant. Et surtout, surtout et aussi des retombées positives qu'elles ont avec des vrais messages spontanés. C'est-à-dire qu'on demande du feedback à la fin des cours. Quand une personne a terminé son cours, elle peut obtenir un certificate of completion, un certificat qui atteste qu'elle a terminé son cours à 100%. Et à ce moment-là, on lui pose quelques petites questions qui sont les avis qu'on retrouve sur le site et qui ne sont pas du tout filtrées de notre part. Et puis, si on se tape des 1 sur 5, tant pis, ça voudrait dire qu'on a mal fait notre job et ce sera un excellent warning. Et là, à côté de ça, on a eu plein de feedbacks positifs. Les gens qui disaient merci beaucoup pour votre site et pour votre offre, c'était génial, j'ai eu un confinement beaucoup moins stressant, mes enfants ont pu s'occuper, moi aussi. une personne me disait « Ah, je me suis mis au sport, j'ai perdu 4 kilos grâce à vous. » D'autres, j'ai enfin pu apprendre l'anglais ou je me suis mis à coudre ou j'ai appris à coder. Et donc, voilà, il y avait tous ces feedbacks spontanés, positifs, hyper agréables. Et aussi, moi, d'un point de vue perso, le fait d'avoir ses meilleurs amis, sa famille, etc., qui disent « Ah, mais je ne connaissais pas ton site, je n'avais jamais pris le temps d'aller dessus. » Parce que forcément, entre gratuit et payant, il y a une différence. C'était aussi une satisfaction et c'était vraiment agréable. D'accord. Et durant cette période, ça a été quoi les cours les plus suivis ? Est-ce que tu as un top 5 des cours qui ont été les plus suivis durant le confinement et lié au fait que tu aies ouvert gratuitement la plateforme ? Excel, l'anglais. Mais pendant le confinement, en tout cas, il y a eu énormément de consommation autour du sport, que ce soit autant du sport type fitness comme on voit depuis des décennies dans les salles de sport que des sports un peu plus bien nets le yoga, les pilates, etc. Parce que les gens étaient bloqués chez eux. Il y a eu aussi beaucoup de loisirs. La pâtisserie, la couture, le dessin, la musique. Finalement, tout ce que tu peux faire bloqué dans un appartement, tu peux faire 100% de ce qu'il y a sur ce qu'il est hausse de ton appartement. Mais les gens allaient un petit peu au-delà. Et on a eu aussi pas mal de conso sur tout ce qui est pro parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui l'ont utilisé. J'ai eu à un moment une bonne surprise. Il y a eu une entreprise qui nous fait une demande. Ils étaient chez 700 personnes. Ils avaient 200 personnes qui l'avaient utilisé. Et en RH, quand une personne avait dit « Ah tiens, on pourrait peut-être proposer ce cours-là à nos salariés. » Et la réponse était à chaque fois « Ah de toute façon, c'est sur Skileos ». Donc finalement, ils avaient totalement pris en main Skileos pour l'offrir aux entreprises. Et ensuite, ils se sont abonnés. Et quand je leur dis « Ok, vous avez regardé qui sur le marché ? » Ils disaient « Ah ben nous, on n'a pas regardé. de toute façon, votre site est super. On a envie de bosser avec vous. » Donc c'était vraiment très, très positif. D'accord. Alors justement, la question qui va après cette période-là, c'est dans quelle mesure tous ceux qui ont découvert la plateforme, qui ont suivi des cours parce que c'était gratuit durant cette période-là. Maintenant, l'idée pour toi, j'imagine, je pense que tu as déjà dû mettre tout ça en place, c'est de convertir finalement toutes ces personnes qui sont venues sur ta plateforme, qui l'ont découverte, qui ont suivi des cours, qui les ont appréciés. C'est dans quelle mesure maintenant pouvoir parmi toutes ces personnes en transformer une certaine partie en clients maintenant. Il y en a beaucoup qui ont transformé, il y a B2C et B2B, je parlais du B2B, qui sont transformés même pendant le confinement en disant, voilà, ça plaît énormément, on le voit déjà, donc on a envie d'anticiper et pas attendre la fin des deux mois gratuits. Et effectivement, en termes de chiffres, selon les mois, on est entre x2 et x3 versus nos meilleurs mois parce qu'on a eu tellement d'utilisateurs, on a eu plus de 500 entreprises qui ont testé le service pour à peu près 600 000 salariés et donc effectivement, beaucoup d'entreprises qui ont souscrit. D'accord. Bon, c'est une belle opération et qui derrière se poursuit, donc ça c'est cool. Alors peut-être dernière question, comment tu vois un petit peu le marché justement de l'e-learning, de l'auto-formation, il y a des cours en ligne comme ça ? Quel est un petit peu ta vision sur les évolutions à venir ? Comment tu vois un petit peu les prochains mois ? Les individus et les entreprises qui depuis plusieurs années étaient en réflexion par rapport à e-learning se disaient toujours je sais qu'il faut y aller mais je ne sais pas comment et je ne sais pas si je devrais et je ne sais pas si mes utilisateurs, mes salariés sont habitués. Maintenant, il y a vraiment un pas qui est franchi et entre le télétravail, le e-learning, le développement des outils avec tous les teams, les zooms, etc. Vraiment, ils franchissent le pas. Ensuite, au niveau du marché de la formation, elle a été beaucoup soutenue un petit peu sous perfusion par l'État avec beaucoup de subventions. À mon sens, trop de subventions. Trop de subventions tue l'innovation parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui au lieu de proposer vraiment quelque chose qui convient aux apprenants, ils ont juste coché la case du financement donné par l'État. Effectivement, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont se développer en e-learning. Il y a plein d'offres intéressantes et je pense que ce qu'il y a, c'est vraiment le positionnement idéal avec l'offre idéale parce que, assez simplement, vu en e-commerce, dans la VOD, dans la musique, chaque acteur qui est sur une verticale et donc qui n'a pas l'exhaustivité de l'offre, au fur et à mesure, perd un peu en notoriété et le site de référence qui, en général, est sur un modèle marketplace, tire la... la plus grosse part du gâteau et les gens, finalement, finissent par avoir ce réflexe. On le voit d'ailleurs, enfin, c'est vraiment Amazon qui a impulsé ce business model dès 97 aux U.S. Et maintenant, les chiffres que j'ai vus il y a quelques années, c'est qu'il y avait presque 30% des achats, les gens allaient directement sur Amazon, les gens recherchaient les produits sur Amazon et maintenant, Amazon a même développé depuis quelques années un système d'Ads comme Google Ads mais sur Amazon et donc, on voit que quand la destination est directement le site de référence, ça devient beaucoup plus puissant et ensuite, niveau data, recommandations, ça permet de... voilà, d'affiner et de proposer à l'utilisateur ce dont il a besoin quand il en a besoin. D'accord. Et peut-être dernière question parce que la précédente, je pensais que c'était la dernière mais du coup, ça m'en a donné une autre. Au niveau des évolutions sur ce qui les hausse dans les mois à venir sans bien sûr dévoiler tout, qu'est-ce qui va se passer de beau sur la plateforme ? Au niveau de la plateforme, on a déjà sorti une nouvelle version du site pendant le confinement qui était un petit peu le jour et la nuit par rapport à avant. On a beaucoup de chantiers mais je dirais que les deux chantiers principaux qui vont arriver tranquillement et pas juste dans les quelques mois, c'est la gamification et le collaboratif. Moi, ma vision en fait, c'est que tu as le présentiel d'un côté et le e-learning de l'autre. Le présentiel, tu as 8 personnes dans une salle, tu n'as pas forcément le meilleur expert, tu fais un petit peu de bourrage de crâne pendant 7 heures de suite mais à l'inverse, tu peux répondre à chaque question de chaque participant. De l'autre côté, tu as le e-learning où tu as un cours qui est top, tu as un expert qui est au top et tu as tout le temps de venir et de revenir sur les notions que tu n'as pas encore parfaitement assimilées. Mais le défaut du e-learning pour l'instant, c'est effectivement l'engagement. Il y a du drop rate dans le e-learning donc c'est la gamification pour ça et effectivement le collaboratif pour pouvoir avoir justement les réponses à ces questions. Et pour moi, il faut prendre le meilleur des deux mondes et le e-learning, même les boîtes qui valent des milliards, ont encore du chemin à faire là-dessus et quand l'utilisateur ne décrochera pas de son cours, aura l'impression qu'il est avec un prof, avec d'autres élèves et qu'on lui poussera la bonne information au bon moment, là, ce sera fantastique et le e-learning aura fait finalement un très très gros step parce que ça fait quand même 20 ans que le e-learning s'est lancé. Je crois que toi, tu as fait d'ailleurs un master MBA en e-learning en 2002-2003 donc tu étais un ultra précurseur et il y a encore, voilà, et finalement, entre 2002-2003 et maintenant, je pense que tu as pu voir que ça n'a pas non plus évolué en flèche mais maintenant, justement, avec la techno, le débit internet, la data et toutes les évolutions et les technologies qui permettent de faire des choses beaucoup plus intuitives et réactives, je pense qu'on a, voilà, le meilleur du e-learning est plutôt devant nous que derrière nous. Je suis bien d'accord avec toi Cyril, merci encore pour avoir partagé ce moment avec nous. Si ce podcast vous a intéressé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager avec des personnes qui ont des expertises et qui souhaiteraient les partager sous la forme d'un cours en ligne. Je vous rappelle qu'il y a un groupe Facebook privé qui permet de prolonger la discussion autour de chaque épisode. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt et d'ici là, écoutez des podcasts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada